et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une troisième vidéo dédiée à jenkins n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de faire un petit tour de la configuration de jenkins on va pas faire là je vais pas faire la configuration du jenkins qu'on voit là à travers cette vidéo il n'y a pas beaucoup de choses à configurer au niveau du jenkins sauf quand on est vraiment en mode production et c'est là on est en mode démo donc on va pas se compliquer la vie on va juste balayer cette configuration donc la configuration donc première chose vous voyez par rapport à la barre du haut ici tout de suite on voit tout de suite en rouge un 1 ici quand on clique dessus c'est jenkins qui nous indique tout simplement il ya des alertes des mises à jour à faire au niveau des plugins soit ça peut être des mises à jour de sécurité des mises à jour de bug et c'est donc quand on va se rendre dans jane administré jenkins ici à gauche on va retrouver cette alerte qui en fin de compte va être être déployé pour le coup dans administré jenkins et on peut se rendre dans aller dans le plugin manager pour mettre à jour les plugins en question nous on va pas s'occuper de ça aujourd'hui on va s'occuper ici de toutes toutes les éléments d'administration donc on a configuré le système configuré la sécurité globale donc le système c'est assez général la sécurité les la gestion des plugins donc c'est à dire tout ce qui est mot de passe de user qu'on peut utiliser à travers jenkins au niveau des jobs donc on va on va avoir besoin par moment de d'utiliser un login et un mot de passe sur sur une interface sur quelque chose mais on pourra les stocker jenkins a un élément prévu qui s'appelle les crédits de charge pour stocker ces éléments là et pouvoir les utiliser on a la configuration globale des outils ce qui est important aussi c'est la gestion des plugins donc la gestion des plugins c'est ici qu'on va se rendre pour rechercher des plugins et les ajouter on peut aussi ajouter des plugins à travers des plugins téléchargés sur le web on a des informations sur le système donc là vous retrouvez des informations de base sur la jv et le qualajava sur la home sur le hostname etc etc là pas mal de petits éléments qu'est ce qu'il ya d'autre encore d'intéressant la gestion ici des deux donc la gestion des noeuds ça va nous permettre de gérer quand on va avoir plusieurs jenkins qui vont travailler ensemble donc ils vont se déléguer des jobs etc donc là ça va nous permettre de faire fonctionner tout ça ensemble on verra ensuite dans une prochaine vidéo gérer les rôles et gérer les utilisateurs on verra comment on gère ça et voilà donc nous ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui c'est les deux premiers ici donc première chose ici si on va donc configurer le système on voit qu'ici on a la home le répertoire home il faut savoir qu'on peut redéfinir la home de jenkins donc là il ya si vous cliquez vous voyez ici des points d'interrogation et vous voyez qu'ici il nous indique comment reconfigurer la home de jenkins ok donc si je reclique sur le point d'interrogation ça s'en va ensuite on peut mettre un message au niveau du système donc ça c'est le message d'arrivée message d'accueil donc si je fais enregistrer toc voyez ici sur la home aussitôt je me retrouve avec hello alors là la grosseur est pas forcément intéressante donc on peut retravailler les choses pour permettre que dans ce message on est du html donc pour ça on va se rendre dans administrer par contre là on va aller dans sécurité sécurité globale je vais descendre et ici voyez markup formateur on va le passer en safe html et là je vais enregistrer hop donc je vais me rendre dans hop configurer le système ici je mets en mode en balise h1 h1 hello et puis je vais maintenant h2 xavier toc donc là on peut faire bon ça c'est un peu nul ce que je fais mais on peut passer les balises a par exemple etc donc là si j'enregistre voilà j'ai hello xavier donc ce qui est plus au niveau visuel plus impactant donc si je continue qu'est ce que j'ai d'autant encore j'ai la configuration du nombre d'exécuteurs donc là quand on fait un job voyez que j'ai ici deux lanceurs au repos donc là c'est ici qu'on va paramétrer et dire voilà je peux avoir trois quatre cinq lanceurs donc c'est des éléments qui vont pouvoir être utilisés par jenkins pour lancer des jobs donc ça va faire ça va être utile notamment pour paralléliser faire en sorte que jenkins puisse pas gérer plus ou moins de jobs à la fois les libellés utilisation donc là utiliser cette esclave autant que possible donc en gros c'est comment on vient de parler tout à l'heure de comment jenkins peut travailler avec un rôle de master avec des slaves à côté qui font exécuter les jobs c'est ce principe de fonctionnement nous on n'en a qu'un donc on reste sur utiliser cet esclave autant que possible la période d'attente pour l'exécution d'un job ici si vous cliquez vous avez plus d'éléments aussi sur comment ça se gère qu'est ce qu'il ya d'autre d'intéressant dedans alors tout ça c'est pas forcément intéressant ici on peut modifier le timestamp ici on peut redéfinir l'url de jenkins alors attention il faut avoir du dns derrière pour pouvoir fonctionner autrement que par que par l'ip bien sûr mais on peut indiquer l'ip d'une machine et puis derrière avec son dns on va on va quoi on va jouer avec le dns pour accéder à une url de jenkins l'adresse mail de l'administrateur alors ici elle n'a pas forcément là une vocation plutôt dans les quand il ya des messages d'erreur des choses on demande de contacter l'utilisateur c'est pas ici que c'est plus intéressant la possibilité de se connecter de passer des éléments pour se connecter à un serveur github et vous voyez qu'ici il ya une gestion donc là quand on voit la petite clé ça fait appel à des crédentials donc les credentials c'est on verra ça plus tard mais c'est là où jenkins gère ce que je vous disais tout à l'heure les les comment les logins mot de passe on a aussi le github enterprise on a un pipeline modèle définition donc là c'est plutôt pour l'utilisation de docker on va pouvoir dès la compte de jenkins lui préciser avec quelle registrie docker il fonctionne et quels sont les crédentials à utiliser pour cette registrie donc la librairie de pipelines on verra ça une autre fois les donc gith une nouvelle fois donc il ya un peu de kit un petit peu partout on verra son utilisation plus tard là on peut définir un user et un email de de git du subversion ça on verra ça plus tard l'exécutable pour le shell donc là si vous déroulez c'est c'est le pass en gros de à partir de quel binaire on lance du shell du shell donc du linux pour lancer une commande comme on a fait le hello world dans notre deuxième vidéo ici ce qui est important c'est la notification par mail alors c'est pas forcément celle ci la plus adaptée il ya aussi un plugin qui fait de la gestion de mail un petit peu mieux mais c'est ici qu'on va indiquer donc le serveur smtp qui sert aux échanges de mail le mail que l'on va utiliser le type de contenu donc on a du contenu texte mais aussi du html donc pour rendre quelque chose un petit peu plus sympathique le le reply du mail et ensuite ben son contenu par défaut donc là on a le project name donc en gros c'est le job le numéro de la construction le statut et puis l'url donc le statut c'est si c'est succès de ou pas s'il ya eu un si ça a réussi ou pas voilà et puis ici de nouveau une notification pour les notifications par mail le smtp et les mails des utilisateurs qui recevront un mail voilà donc l'enregistré modifié de façon intéressant la sécurité qu'est ce qu'on peut voir de beau c'est ici qu'on va gérer le mode ici le contrôle d'accès donc comment on va pouvoir donc le royaume de sécurité le réel comment on va pouvoir accéder à jenkins donc le login commence logo à jenkins vous voyez qu'on peut utiliser un ldap on peut utiliser une base de données utilisateurs de groupe unix donc la base par défaut de la machine et puis la base de données mais tout ce que nous on va utiliser la base de données des utilisateurs de jenkins ensuite sur les autorisations c'est la manière dont il va gérer il va utiliser ses logis de mot de passe jenkins on le verra donc qu'on va utiliser un plugin particulier pour gérer notamment les rôles et faire en sorte que nos utilisateurs on puisse les inclure dans des rôles pour que pour pas gérer les droits individuellement mais les gérer par groupe ici ça on l'a déjà vu donc on est passé du format texte au format html le sur quel port les agents jenkins font leurs échanges donc ça c'est valable quand on a plusieurs jenkins qui travaillent ensemble comme on disait tout à l'heure avec les fonctionnements de master slave ils fonctionnent par défaut sur le port cinquante mille pour échanger le fait d'activer la commande line interface en fait on va pouvoir avec jenkins a plutôt que passer par l'interface graphique utiliser la ligne de commande la gestion d'un token donc ça c'est aussi intéressant et puis le port à utiliser quand on fait du ssh voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui pour administrer jenkins on verra les plugins plus tard et la gestion des utilisateurs dans la prochaine vidéo voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à dire ce que vous vous utilisez dans l'administration comment vous configurer les choses et c'est le but c'est d'être un petit peu dynamique voilà donc je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt sur le zafki